La campagne électorale pour les sénatoriales qui a débuté le 25 février dernier bat son plein sur l'ensemble du pays. Dans la région de la Damawa, deux partis politiques sont en liste pour décrocher les sept sièges mis en jeu. Et pour permettre aux journalistes de couvrir cette élection, le Conseil National de la Communication va à la rencontre de ses hommes de médias. J'ai été mandaté par le président du Conseil National de la Communication, M. Joseph Cheponcet, à la course. pour venir m'entretenir avec les responsables médias de la région de la Damawa au sujet des élections sénatoriales en cours au Cameroun actuellement. Le membre du Conseil National de la Communication a mis à la disposition des participants des documents du guide du journaliste en période électorale et invite ces derniers au respect de l'éthique et de la déontologie. Lorsque les journalistes iront sur le terrain pour faire la couverture médiatique, qu'ils fassent très attention au respect de l'éthique et de la déontologie et au respect des lois qui ancravent le métier du journaliste au Cameroun et de la communication en général. Depuis le lancement de la campagne pour les sénatoriales, les deux formations politiques gardent à distance les journalistes qui restent sur leur fin en matière d'accès à l'information. Il est difficile pour le journaliste, surtout que c'est également un contexte où on ne connaît même pas le visage des différents candidats, donc il est difficile pour le journaliste de travailler dans ce contexte. Pour l'heure, les journalistes qui assistent à une campagne qui semble se jouer à huis clos s'organisent autour du Conseil National de la Communication pour informer l'électorat.